... Je suis le maire adjoint de la commune d'Ajim-Gerbe, Trabilsi-Zohair. De formation initiale, je suis conseiller de formation professionnelle et chef d'arrondissement de la commune d'Ajim. Notre projet, dans son contexte général, va valoriser l'utilisation des eaux traitées tertiairement dans la station de l'ONAS, l'Office national d'assainissement. Tout au long des années, la sécheresse a fait son effet et que les réserves en eau potable sont destinées pour la population au quotidien. Vient ce projet dans le cadre de faire un équilibre dans l'utilisation, surtout pour l'irrigation, pour toutes les municipalités qui essayent de valoriser certaines énergies. C'est l'eau potable qui est très précieuse d'être jetée dans notre île. Le projet pilote de la station tertiaire qui a été implantée avec notre partenaire direct dans le cadre du jumelage entre la ville de Villasimus de Sardaigne et notre commune d'Ajim-Gerba vient dans ce cadre du projet et de mettre une station pilote d'environ 50 mètres cubes de traitement journalier et de réaliser une série de plantations, surtout de palmiers et d'arbres d'ornamentation et de voir le résultat qui peut engendrer sur toute une période. L'appui devrait être à haut niveau. Comme vous connaissez un petit peu que tout le système de la déministration est un petit peu centralisé à l'époque avec le ministère de l'Intérieur et du Développement Régional, chacun a ses arguments de gérer pour la gestion de ses projets. Et maintenant, ils ont un petit peu ouvert la porte aux autorités locales d'un côté, à la société civile de l'autre et de chercher en commun accord certaines solutions. Le programme Ciudad vient dans le cadre d'une certaine... une bonne gouvernance et dans le cadre d'aboutir à une décentralisation du choix des projets, des choix de gestion de certaines manières sur... c'est-à-dire de mettre en valeur la décentralisation qui a été oubliée, entre guillemets, dans notre contexte politique en Tunisie généralement. L'échange ou le dialogue qui a été mis mis par nos partenaires, c'est-à-dire Ciudad et la communauté européenne, c'est un appui pour cette nouvelle démocratie qui veut s'installer et que nous voulons l'instaurer dans notre système.